Maintenant on dit plutôt ces paroles. C'était de la joie lorsque nous étions allant dans la maison du Seigneur. Les gens se demandent pourquoi allons-nous à l'église aussi souvent ? Dimanche matin, dimanche matin, dimanche matin, dimanche soir, au milieu de la semaine, le samedi soir, la réunion de prière. Pourquoi vous allez à l'église ? Parce que c'est malin à la maison de Dieu. C'est malin à la présence de Dieu. C'est malin à la présence de Dieu. C'est malin à la présence de Dieu. Why should we be in praising God together ? What a change from the days in the past. The places where you used to go. There was no joy there. Il y avait du plaisir, mais il n'y avait pas de choix. Il y avait de la musique qui faisait boum, 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 but no peace. Mais il n'y avait pas de paix. Mais dans la maison de Dieu. Oh, quel sens-moi ça arrive ! On parle de Jésus, on élève Jésus, et plus on l'élève, et plus on l'élève, et plus on le loue, plus sa soie remplit notre âme. Et lorsqu'on quitte la maison de Dieu, On n'est sans pas d'essayer d'un ivre de bar. Ou étant insolée par notre âme. We have the peace and the joy of the Holy Ghost. We have the peace and the joy of the Holy Ghost. And I am a shudder, and I have to have hallelujah, 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 hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. In Titus 3, 7, it says that be justified by his grace. We should be made heirs according to the hope of eternal life. Titus 3, it says that be justified by his grace. We will become an experience of the eternal life. Do you know the word justify? Do you know what it means? Do you know what the word justify? It means that your record is clean. It means that your dossier has been destroyed. It means that God forgot all of your old sins. It means that you have forgotten all of your old sins. When you repented, and you got baptized in Jesus' name, and that you have been baptized in the name of Jesus, all of your old life was buried and gone. All of your old sins was buried and gone. Hallelujah. God doesn't even remember it no more. God doesn't even remember it no more. He said your sins and iniquities, I don't remember them. He said your sins and iniquities, I don't remember them. I remember there was an evangelist preaching in the cross a few years ago. I remember there was an evangelist preaching in the cross a few years ago. And one day he got thinking about his past life. He was a wicked man. And one day he thought to his old son, because he was a wicked man. And he talked to the Lord in prayer one day. He said, God, remember when I was a drunkard and when I was a woman chaser. He said, Lord, you remember when I was a drunkard and when I was a woman chaser. And a gambler. And that I was a gambler. And God said, what are you talking about? I don't know anything about those things. And Julie did you do what I'm saying? I don't know anything about those things. And you're not being justified in me. That's what it means to justify. Your record is clear. Don't be washed in the blood of the Lamb. You're washed in the blood of the Lamb. You're washed in the blood of the Lamb. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Praise God. And no longer are we on the road to hell. And we're on the road to hell. But we're on the way to heaven. And we're on the way to eternal life. On the way to eternal life. What do you think are going to leave this old world? This world is a mess right now. This world is a mess right now. It's with it. The Bible said in the last days, evil men and seducers shall become worse and worse. The Bible said that in the last days, the evil men and seducers shall become worse and worse. But the darker that the world gets. The brighter and the light of Jesus shines in his people. The brighter and the light of Jesus shines in his people. Hallelujah. Let your light shine. That the light rise. Praise God. Praise God. In Titus chapter 3 and verse 8, he said this. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly. That they which have believed in God might be careful. Everybody say be careful. Be careful. To maintain good works. These things are good and profitable unto men. Cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent. Que tout le monde dit s'appliquent. S'appliquent. A pratiquer des bonnes oeuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. The word maintain here. It is in English. And in French, s'appliquent. Le mot s'appliquer ici en français. It means to keep it going. Ça signifie de continuer. To continually practice. De continuer à pratiquer cela. Good works. À pratiquer les bonnes oeuvres. Live like Jesus is living in you. Vie comme si Jésus vivait en toi. Not just in church. Pas seulement à l'église. Oh, it's easy to look like a Christian in church. Oh, c'est facile de ressembler à un chrétien à l'église. Mais lorsque tu rentres à la maison. Tu cries à ton mari. Tu cries à ta femme. C'est ta soeur dans le Seigneur. Il est ton frère dans le Seigneur. Tu connais, tu vois les enfants que tu as tous les dérangés sont acquis. Ce sont les enfants de Jésus que tu déranges. Il faut que tu fasses attention à comment tu les traites ou que tu la traites. Maintain good works. Garde les bonnes oeuvres. Continue de les pratiquer. À la maison. Au travail. Quand tu es avec tes amis. Maintain good works. Garde les bonnes oeuvres. Partout où tu vas. À l'école. Oh, ça c'est une épreuve. Il y a beaucoup de pression des amis à l'école. À l'époque lorsque j'allais à l'école. Les mini-jupes étaient là. Vous connaissez les gourdes-jupes ? Je veux dire. C'était facile de savoir quelle fille était apostolique parce que leur genou était couvert. Mais il y avait une petite pression qu'elles sentaient. Et elles allaient quitter la maison et elles savaient comment rouler cette jupe. Et très rapidement, c'était presque mini. Et ces filles étaient maintenant dans le style de tout le monde. Ce n'est pas comme ça que tu vas laisser ta lumière briller. N'est pas honte de Jésus. Il dit, si tu as honte de moi, elles ont j'en ai honte de toi. Laisse ta lumière briller. Garde les bonnes œuvres. La Bible dit que c'est bon et utile pour les hommes.